Ça ressemble à une pêche miraculeuse, mais cette découverte du milieu marin est une sortie pédagogique des élèves de Saint-Florent. J'ai ramassé 4 crabes, 2 poissons et quelques crevettes. Des poissons, des crevettes et c'était glissant quand même assez. Les crabes, j'avais trop peur. Crabes, crevettes et poissons juvéniles proviennent de ce récif artificiel. Elle est immergée depuis 2 ans dans le port. Cette cage métallique est devenue une vraie nurserie, objectif atteint pour les promoteurs du projet. On compare d'année en année les évolutions qu'ils ont pu avoir d'une année sur l'autre en fonction des espèces, de l'arrivée des espèces, etc. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très belle biodiversité dans les bio-huttes en mi-novembre. On a constaté à peu près une dizaine de variétés différentes aujourd'hui, donc c'est plutôt positif. Une société montpellieraine a émergé ses cages à la demande de la mairie de Saint-Florent. Coût de l'opération, 80 000 euros subventionnés à 80% par l'agence de l'eau. Ça s'inscrit dans la logique de politique qui est menée par le port au niveau environnemental. La vie, ce n'est pas seulement des bateaux qui bougent sur le port, mais surtout il y a une vie sous-marine. Et cette vie sous-marine, le port peut la développer et la protéger. 17 ports français se sont équipés comme Saint-Florent de ces bio-huttes. Dans les zones urbanisées du littoral palier l'absence, le fond rocheux est indispensable à la survie des juvéniles. Sans refuge, naturel ou artificiel, leur espérance de vie y est nulle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501